Mais pourquoi elle disait qu'elle allait t'attaquer en diffamation ? Alors stop ! Alors là, c'est là où Frédéric va être très très mal. Mesdames et messieurs, bonjour Sam, Emilie, bonjour, j'espère que vous allez bien. Sam, je t'invite à nous présenter le concept de cette petite vidéo. Alors déjà, bonjour Emilie. Bonjour Sam. Bonjour à tous, voilà, je te présente à toute ma communauté, Emilie. Emilie, tu as participé à « Marier au premier regard », tu rencontrais celui qui allait devenir ton époux très rapidement, que tu ne connaissais pas, avec une, j'ai envie de dire, soi-disant compatibilité, mais ça n'engage que moi. Tu pourras t'exprimer sur le sujet un petit peu plus tard si tu le souhaites. Ce mari que tu as rencontré, il s'appelle Frédéric. Moi, je l'ai reçu en interview il y a quelques semaines parce qu'il m'avait fait une demande pour pouvoir s'exprimer à la suite de propos que tu avais tenus, notamment chez Jérôme Star, où tu étais revenu sur votre relation, sur ton aventure dans « Marier au premier regard », sur votre divorce également. Toi, il y a des propos qui ne t'ont pas plu, Emilie. Qui ne sont surtout pas vrais. Qui ne sont pas vrais, selon toi. Tu vas pouvoir nous expliquer pourquoi ces propos sont faux, selon toi. Et le concept de cette vidéo, il est tout nouveau parce que ce que je te propose, Emilie, aujourd'hui, c'est de visionner avec toute ma communauté tous les moments de l'interview de Fréd, où Fréd parle de votre histoire, parle de votre relation, parle de votre mariage, parle de votre aventure, parle de votre divorce. Il n'y a qu'une seule règle, c'est toi qui la maîtrise. Dès que tu veux arrêter la séquence, tu dis « pause », « pause » à la régie. Régie, tu m'entends ? Nous sommes là, nous t'entendons, Sam. Bon, c'est parfait. La régie s'appelle John. Et donc, tu dis « pause » ou tu dis « John, stop », OK ? Et puis, John mettra « stop » à la vidéo et tu pourras t'exprimer, tu pourras réagir. C'est OK pour toi ? Ça me va, c'est parfait. Bon, juste avant qu'on commence, Émilie, j'aimerais que tu puisses nous expliquer pourquoi tu as expliqué que ta participation à l'émission « Mariée au premier regard », tu avais détruite, tu as dit que tu avais perdu énormément de poids après l'émission et que, presque si je ne me trompe pas, tu regrettais d'avoir participé à cette émission. Oui, j'ai regretté parce que quand je fais l'émission, à ce moment-là, je suis sincère, j'y crois, je suis pleine d'espérance. Et finalement, je tombe sur Frédéric et on sait la suite, c'est une expérience qui se passe très très mal, qui se solde par un divorce, des déferlements sur les réseaux. Et aujourd'hui, deux ans après, je suis encore là, malheureusement, à devoir encore répondre parce que Frédéric ne me laisse pas. Frédéric, alors moi, je suis factuelle, je ne suis pas dans les mots, d'accord ? Parce que les mots, il peut dire ce qu'il veut, je peux dire ce que je veux. Moi, je suis factuelle. Aujourd'hui, j'en ai des preuves, des preuves qui ont été déposées à la police et je trouve ça déplorable aujourd'hui d'en arriver là alors que moi, ce que je voulais, c'était tout simplement trouver l'amour et pourquoi pas me marier, mais pas trouver des problèmes à la clé. Avant qu'on parle justement de ces preuves que tu dis avoir déposées au commissariat au travers d'une plainte, c'est ça ? Une ou deux ? Non, non, il y en a trois. Ah, il y a trois plaintes ? Il y a trois plaintes. Frédéric se tague aujourd'hui sur les réseaux en disant, elle n'a jamais déposé plainte, ce qui est faux. Bien évidemment, il y a plusieurs plaintes. Il a appris, je me permets, après l'interview, il a eu la confirmation que tu avais déposé en effet une plainte. C'est ça, mais ça ne l'empêche pas en tout cas de dire, mais ce n'était pas important, ça a été classé 21, sauf qu'il aura la surprise de se faire convoquer à nouveau puisqu'il n'y a pas qu'une plainte. Il sait très bien ce qu'il a fait sur les réseaux, les humiliations concernant, il a donné mon nom, mon prénom, il y a eu l'utilisation de la vie privée, enfin voilà. Je n'en dirai pas trop parce qu'ils sont entre les mains d'un avocat. Donc c'est pour ça que je n'ai aucunement peur aujourd'hui de révéler la vérité. Et voilà, et aujourd'hui, moi je ne comprends pas tout ce qui se passe en fait. Ça a fait plus d'un an et demi et tu sais que tout peut être vérifié. Mes abonnés le savent, mais si je suis venu ici, c'est que c'est plus pour toucher les autres personnes qui viennent s'en prendre à moi parce que mes abonnés me suivent, ils savent que je ne parle jamais de Frédéric parce que ça m'indiffère. En fait, je ne suis vraiment pas ça autre chose. Mais malgré tout, même si ça fait un an et demi que je ne réponds pas à ces provocations, que je ne parle pas de lui, j'apparais toujours, continuellement, dans des stories, dans des polémiques. Et aujourd'hui, j'ai envie que ça s'arrête. C'est l'expérience mariée au premier regard que tu as mal vécu. C'est l'expérience mariée au premier regard qui t'a fait perdre beaucoup de poids. C'est la diffusion que tu as mal vécu ou alors c'est la personne que la prod t'a proposée, en l'occurrence Frédéric ? Pour le coup, c'est un peu les deux parce que je pense que, bien évidemment, si j'avais eu un mari, enfin quelqu'un de sérieux, vraiment là pour les bonnes raisons, ça aurait été magnifique. Si on prend Pauline et Damien, aujourd'hui, il y a un petit bébé, c'est magnifique. Donc ça aurait pu très bien se passer. Moi, c'est un peu les deux dans le sens où j'ai eu Frédéric qui ne me lâche pas. Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a de mal à divorcer et qu'on ne s'entende pas ? En soi, ça arrive tous les jours. Mais pourquoi est-ce que tu es obligée de mettre quelqu'un sur la place publique, de l'humilier, de l'agresser ? C'est ça que je déplore. Moi, ce que je veux, c'est OK, ça ne s'est pas bien passé. Tu peux penser que j'ai des torts et ça ne me dérange rien. Par contre, ce qui me dérange, c'est que tu m'humilies. Ça, il n'y a rien qui est... Enfin, qu'est-ce qui t'oblige à faire ça, en fait ? Et tu vois, je t'en parle, j'en ai des tremblements parce que moi, ça m'a profondément touchée. D'ailleurs, j'ai eu des agressions. Je l'ai dit, il s'est paru dans la presse. Vous t'avez fait agresser pendant que tu tournais une vidéo avec Jérémie Starr, c'est ça ? Oui, tout à fait. Vous étiez dans un parc. On était dans un parc. Jérémie a relaté. Alors, c'est vrai que tout n'est pas passé en interview aussi, mais Jérémie... On ne l'a pas vue ? Non, parce que comment, en fait, on n'avait pas montré l'agression en soi ? C'était filmé ? Non, l'agression n'a pas été filmée. Par contre, de manière très maladroite, parce que ce monsieur qui est venu, il y avait sa femme qui était là ce jour-là et sa femme a recontacté Jérémie sur les réseaux et elle a donné son nom, son prénom. Mais comment tu t'es faite agresser ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment on se fait agresser quand on est en train de tourner une vidéo avec Jérémie Starr ? C'est fou, je sais, c'est fou. On se fait agresser qu'on est en pleine interview, on mange, on déjeune et là, tu as quelqu'un qui te prend un parti et il n'arrêtait pas de nous lancer des phrases, etc. Et puis, ça en prenait un mois et à un moment donné, le pire, c'est qu'il a mal pris quelque chose. Alors, je ne lui ai même pas dit méchamment, je lui ai dit mais est-ce que vous connaissez mon histoire ? Mais pas du tout. Est-ce que tu connais mon histoire ? C'est-à-dire, il prenait part pour Fred ? Ben oui. Mais ça, j'ai eu plein de choses comme ça. Pourquoi il prenait part pour Fred ? Ben parce que Frédéric, il me fait passer pour une fille hystérique, il dit clairement, et ça, c'est hyper grave que moi, j'ai dit qu'il était bédo. Je n'ai jamais eu ces propos-là. Si je les ai dit, alors je lui demande à ce qu'il m'apporte ces preuves-là, je n'ai jamais tenu ces propos-là. Il montre tout le monde contre moi. Il va prêcher la bonne parole auprès de plein de candidats et ça s'est vu. Moi, je n'invente rien. Ça s'est vu, ça s'est vu en télé, ça s'est vu. C'est-à-dire que tu avais l'impression d'être la pestiférée auprès des candidats de Marie au premier regard ? Alors, pas tous, parce qu'il y a quand même des gens très intelligents et qui voient clair dans le jeu. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se réveillent, mais ce n'était pas une impression. J'ai clairement été mise de côté. Qui t'a mis de côté ? Je vais te répondre de manière différente. Par exemple, quand j'ai tourné, j'ai fait un reportage, on avait tous fait une émission, pas que sont-ils devenus, Mais ce ne sera pas assumé. Parce que, en fait, si tu es des abonnés ont vu que j'avais été mise à l'écart, ça s'est clairement vu, il y avait un jeu qui était là et personne ne me parlait. Et en fait, les candidats aux beautés en touche, elles n'assumeront jamais ça. Bien qu'encore une fois, j'ai plein de preuves et que je pourrais sortir parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé d'arrêter et de me laisser marcher dessus. Et bien moi, je vais te répondre ceux qui m'ont dit bonjour, Pauline, Damien, Bruno, Alex et Cindy. Le reste, je suis nue. Leur dire bonjour. Certains m'ont répondu, d'autres ne m'ont pas répondu et d'autres ne m'ont même pas dénié, m'adressaient à un regard. Et j'étais tellement mal à l'aise que je suis partie en... Enfin, je me suis mis du coup en... Personne ne me parlait, donc j'étais mal, tu vois. Et je suis partie dans une cabine de maquillage et je parlais avec la maquilleuse. Il y a eu des tensions avec Alicia, l'ex-compagne de Bruno ? Alors oui et non. Moi, je n'ai pas alimenté ça. Elle m'a contactée, je n'ai jamais donné suite. Ça ne m'intéresse pas. En fait, moi, il faut comprendre... Mais il s'est passé quelque chose. Oui. Oui. Mais comment Bruno peut te dire bonjour et pas elle ? Qu'est-ce qui s'est passé avec Alicia ? Parce que je pense que Bruno, de manière très intelligente, et c'est tout à son honneur, a fait la part des choses. Et ça, je le remercie vraiment. Ça, ça montre que c'est quelqu'un de grand. Alicia, je ne sais pas. Moi, je sais qu'Alicia, et bon, encore une fois, elle dira non parce qu'elle dit quand je parle d'elle que ce n'est pas vrai. Et donc, c'est tellement facile de s'en prendre à une seule personne. Et d'ailleurs, il le dit, Frédéric, il envoie mes abonnés, mais regardez, personne ne l'aime. Donc, tu vois, il se fait passer pour la Blanche Colombe, mais derrière, il le dit. C'est des écrits qui viennent de son Instagram. Instagram qui a été réquisitionné par la police. Donc, tu ne peux pas nier ce que tu écris quand même. Ça n'a pas de sens. Il le dit, je l'ai là, Sam. Il le dit, je l'ai mis sur mes réseaux il y a 3-4 jours de ça. De toute façon, aucun candidat ne l'aime. Il se passe qu'un jour, moi, bon, Alicia était apparemment à Dubaï, elle me contacte. Moi, je ne l'avais jamais eu. Enfin, moi, je ne connaissais personne parce que moi, je suis de Paris, ils sont du Sud. Donc, je n'avais vraiment vu personne et moi, j'avais hâte de connaître Alicia. Son histoire, je la trouvais hyper touchante et tout. Et, bon, moi, je n'étais pas venue pour parler d'elle, mais bon, je te le dis, il n'y a pas de souci. Et, en fait, elle me dit, oui. Ah oui, parce que Frédéric, et ça, je reviendrai dessus, avait demandé à ce que je retiens un live. C'est Frédéric qui m'a fait de l'intimidation au travers de la prod. D'ailleurs, il a fait un vocal. Enfin, je vais tout expliquer en détail, il n'y a aucun problème. Et donc, moi, je fais mon mal à coup le pas sur les réseaux. Non pas que j'ai peur de Frédéric, parce qu'à ce moment-là, je sais que sa plainte n'ira nulle part, ça n'a pas de sens, mais plutôt parce que je veux éviter un buzz. Ça ne m'intéresse pas d'être dans des conflits. Donc, je fais une vidéo, que je peux encore sortir, qui est dans mes archives Insta, où je dis, écoute, allez Frédéric, on a divorcé, mais à coup le pas, allez, viens, on en reste là. Si je t'ai blessé, ok, machin. Puis on passe à autre chose, allez, toute bonne foi. Et là, je reçois un message d'Esset qui commente la vidéo. Et les autres, de parler mal des candidats, ça ne te dérange pas un truc comme ça, tu vois. Et je ne comprends pas. Sam, je ne comprends pas, parce que je me dis, je ne connais personne. Donc, je dis, mais de quoi tu parles ? Et si j'ai fait quelque chose, excuse-moi, mais je dis, moi, de quoi tu parles ? Tu ne te rappelles pas dans ton interview, dans ton live avec tes abonnés ? Sam, je suis quelqu'un, je suis très timide. Quand je te parle, c'est dur pour moi de parler. Il n'y a pas plus franc que moi. C'est-à-dire que quand mes abonnés vont me dire, Émilie, pourquoi tu as signé en agence pour faire des placements de produits, je vais te répondre. Et la question, c'était, ouais, mais en gros, j'ai dû avoir un abonné qui a dû me dire, oui, mais tu es la seule à faire des placements de produits. Et j'ai répondu, mais sans jamais imaginer que j'allais déclencher les foudres, moi. J'ai répondu, ben non, je ne suis pas la seule, vous verrez que les autres le feront. C'est simplement stratégique. Ils attendent que la communauté, en fait, j'ai été honnête, que la communauté grandisse parce que tu es mieux payée. Et voilà. Mais moi, je ne l'ai pas fait en attente comme qui que ce soit. Je n'ai mentionné personne. Et de là, c'est parti de là. Et quand elle m'a dit ça, je lui ai dit, écoute, je connais tes prix. Pourquoi tu dis que tu connais mes prix ? Pourquoi tu parles de prix ? Tu parles d'Alicia. Oui. Et tout ça, je l'ai. Donc, elle ne pourra plus dire comme elle a fait parce qu'elle m'a envoyé des messages. Je n'ai jamais tout écouté. Moi, à ce moment-là, elle était à Dubaï, elle peut-être. Moi, j'avais mon bébé qui faisait ses dents. Enfin, je n'avais pas que ça à faire. Je trouvais ça tellement nul, en fait. Et de là, j'étais dans un groupe qu'ils avaient fait pour le tournage. Elle m'a retirée, mal dira que ce n'est pas vrai. Elle m'a retirée. J'ai dit, bon, OK. Et en fait, je voyais qu'elle copinait vachement avec Frédéric. Mais ça, ça n'a échappé à personne. Et même après, il y a des candidats qui m'ont dit, oui, on a eu vent de ça, mais nous, on trouve ça ridicule. Donc, voilà. Et quand je suis arrivée sur ce fameux plateau, tout le monde le voyait. De toute façon, moi, j'avais très peur par rapport à Frédéric. Donc, ils avaient mis Frédéric à droite et moi à gauche sur le plateau. Et Frédéric me regardait en chaîne de fusil. Et personne, à part les gens, par contre, parce qu'il ne faut pas non plus mettre tout le monde dans un même paquet, est venu me parler. Et de toute façon, Sam, je n'apparais sur aucun restaurateur ensemble. Ils vont dire que ce n'est pas vrai, que c'est moi qui ne voulais pas venir, j'ai récupéré le lien. C'est faux. Ils étaient entre eux. Et moi, j'étais la bête à abattre, quoi. Merci, Frédéric. Je te propose qu'on découvre maintenant, qu'on commence à découvrir ensemble les propos de Frédéric concernant votre histoire, concernant votre mariage, concernant votre divorce, pour que tu puisses réagir, Émilie. Voilà, ça va se passer là. Et j'ai eu 84% de compatibilité. Avec Émilie. Et je crois que je suis la personne qui a eu le plus de pourcentage de toutes les saisons confondues. Et alors, est-ce que c'était représentatif, ces 84% de compatibilité, avec du recul ? Non. Non, 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 non. Ils sont où, les 84% de compatibilité ? Non, il n'y en a pas. Alors, quels étaient les points de prime abord avec Émilie qui pouvaient vous relier ? Le fait qu'elle soit jeune maman, parce qu'elle avait la petite... elle est sa petite qui avait 8 mois, quand on s'est rencontrés la première fois. Le fait que j'avais envie d'être papa, à nouveau aussi. Qu'est-ce que tu te dis quand tu vois Émilie pour la première fois ? Quand je vois Émilie pour la première fois ? C'est le jour du mariage. Ouais, j'ai dit, ah ouais, elle est belle. Pour te dire, je m'en suis mordi les mains. Quand elle est rentrée, j'ai dit, ah ouais, elle était belle. Ah franchement, elle est belle. Émilie, elle est belle. Ça, il n'y a rien à dire. Et qu'est-ce qu'elle s'est dit, Émilie, de toi ? Si mes souvenirs sont bons, c'est, oui, elle a bugué quand elle m'a vu, ce charisme. En gros, je ne l'ai plus. Pourtant, par la suite, elle s'est confiée, elle dit, quand je le vois pour la première fois, mon cœur. Là, c'est moi qui vais faire un petit pause. Un petit pause, Émilie. Déjà, parce que j'aimerais qu'on s'arrête quelques secondes sur les 84%, 83% dans un premier temps. Et sur le fait que tu aurais bugué en le voyant pour la première fois, mais hyper positivement. Alors, est-ce que tu y crois à ces 83% ? Est-ce que ce sont des experts ou est-ce que c'est la prod ? Question cash. Non, je n'y crois pas parce que la raison, effectivement, on n'avait pas du tout la preuve en aujourd'hui de points en commun, malheureusement. Donc, comment ça se passe ? Qui dit, qui détermine ? Ah bah tiens, Émilie, elle va bien aller avec Fred. Mais je pense que, franchement, je pense. Après, là, c'est pas quelque chose qui est vérifiable, je ne sais pas. C'est que mon avis. C'est ton avis à toi. J'imagine que c'est la prod, j'imagine. Je pense que les experts donnent leur avis, mais je pense que c'est voilà. Ils se parlent entre eux et ils déterminent ça ensemble. Et alors, est-ce que tu as bugué, comme le dit Fred, quand tu l'as vu ? Alors, je vais être très honnête. C'est vrai que dans le passé, je ne voulais vexer personne. Forcément, quand en ITV, on me dit, « Qu'est-ce que tu penses de Fred ? » Je ne vais quand même pas dire « Ah, ce n'est pas du tout mon style. » Vous n'avez pas suivi ce que je vous avais demandé parce qu'il faut savoir quand même qu'on nous demande notre style, etc. Et que moi, j'avais dit de base que j'aimais les garçons avec une belle chevelure. Tu vois, grand, latin. Enfin, tu vois, à l'instar de mes ex, par exemple. Et ce n'était pas du tout mon style, Frédéric. Et ça, ses amis l'avaient vu, notamment son meilleur ami, parce qu'il a dit « Ah là là, j'ai cru que tu n'allais jamais dire oui. » Ma meilleure amie, même ma mère. Et en fait, ils sont hyper forts dans le montage parce qu'à un moment donné, tu me vois là, comme ça, pas bien, un peu hésitante. Ils ont mis ça sur l'attente du « oui » de Frédéric par rapport au fait que j'avais une petite fille. Est-ce qu'il va dire oui ou pas ? Alors qu'en réalité, ça, c'est vraiment moi qui me dit « Mais est-ce que je vais dire oui ? » Parce qu'en fait, vraiment, quand je le vois, ça me fait bizarre en fait. Je me dis « Mais ce n'est pas du tout mon style. » Mais je ne peux pas. C'est méchant de dire ça. Qui je suis moi pour dire « Ce n'est pas mon style. » Parce que tu as ta singularité, parce que tu as tes propres goûts, comme tout un chacun. Oui, mais je ne voulais pas blesser. Franchement, et tu vois, aujourd'hui, je le dis, mais attention, ça n'empêche pas que Frédéric est un beau garçon et qu'il peut plaire et ça, je n'en doute pas. Moi, sincèrement, physiquement, ce n'était pas mon style. On poursuit. Bah, et tout de suite, il y a l'inquiétude qui vient. Normal, hein. Je ne le sens pas du tout et ma famille ne le sent pas non plus. J'ai vraiment fait confiance aux experts de l'émission. Je ne pouvais pas juger une personne sur une première impression. C'est idiot. Je veux gratter à ce moment-là. Honnêtement, j'ai failli dire non. Je ne m'attendais pas à lui. Mytho. Donc, là, t'es mytho. C'est faux. C'est faux. Alors, autant, c'est vrai qu'il y a le montage. Il y a le montage aussi. Il faut vraiment prendre, il faut vraiment dispatcher les choses. Du côté de sa famille, franchement, toute sa famille, c'est des personnes en or. Que ce soit son père, sa mère, j'ai adoré. On s'entendait vraiment bien. Son père, pareil. Franchement, c'était une crème, honnêtement. Même si à la télé, il n'a pas eu une très bonne image. Mais franchement, le père, c'était une crème. Pourquoi il n'a pas eu une très bonne image alors que c'était une crème ? Après, ils ont voulu... C'est comme dans ma saison. La sœur de Bruno, elle n'a pas eu une très bonne image alors que c'est une super personne aussi. C'est vrai qu'il n'a pas eu une bonne image. C'était dur ? Ça a été terrible. Mon père a eu une très mauvaise image. Ça a été terrible. Alors, il y a des gens qui ont compris ce côté protecteur. C'est quand même sa fille à la sœur d'une soirée hyper traumatisante, un abandon du père de ma fille. Et j'avais un petit bébé avec moi, il avait peur. Mais ouais, ça a été très difficile. Ça a été très difficile. Même encore aujourd'hui, des fois, on le reconnaît dans la rue et ça, ça a été dur. Ah, donc il y a des conséquences. Même quand on n'est pas un protagoniste d'une émission comme « Mariée au premier regard », il peut y avoir des conséquences par la suite. Moi, je voyais mon père se faire insulter sur les réseaux. C'était horrible. Même, tu vois, franchement, moi, j'avais dit à Fred, j'en ai voulu parce que je lui disais « Fred, tu sais qu'il y en a qui disent mon père, il est raciste. » Et ça, c'est terrible. Pourquoi raciste ? Je ne sais pas parce que les gens sont débiles. Les gens sont débiles. Enfin, je ne peux pas te dire. Des fois, tu sais, tu as des gens, ils vont te sortir des trucs et je dis « Fred, s'il te plaît, fais un démentit. » Après, c'est vraiment tomber à l'eau parce que quand tu connais ma vie, tu comprends à la vie que je ne suis pas raciste. Bien au contraire, surtout que j'ai partagé ma vie avec... Et c'est aussi pour ça que la prod m'avait choisie. Frédéric en disant « Bah ouais, mais c'était peut-être pas ton style, mais on sait que dans le passé, tu es resté tant d'américain-africain. » Oui, non mais d'accord, mais ça n'empêche pas que des fois, tu es avec des gens qui physiquement ne te plaisent pas et puis tu peux en tomber amoureuse. Mais c'est vrai que ça, ça a été dur et ça fait de la peine parce que ton père, il a juste voulu à ce moment-là être protecteur et c'est tout. Mais là, sur ça, Frédéric, je trouve qu'il a été honnête et c'est bien. Il a fait les choses correctement. On continue ? Oui, oui. Comme j'ai dit, moi, au bout du... Tu sais, mais comme mes amis et ma famille m'ont dit « Ouais, t'as une chance sur deux de tomber sur une personne qui est là réellement pour la démarche, sincèrement, et qui est là soit pour faire le buzz ou mettre le pied dans le monde de la télé ou pour pouvoir profiter... » Et tu étais sur laquelle des deux options ? Moi, j'étais sur l'option de la sincérité. Et Émilie ? Émilie, moi, dès le troisième jour, autant des fois, je la sentais, la femme de son mari et tout, et des fois, je la sentais pas du tout. Et on a eu une conversation sans caméra dès le deuxième jour. Mais qu'est-ce que tu sentais pas ? Tu lui disais quoi c'était quoi l'objet de cette conversation dès le deuxième jour ? Ben, je lui donnais mon ressenti sur le fait que autant des fois, je te sentais, t'es là, mais c'est vrai que peut-être que j'oubliais qu'il y a eu peut-être les caméras ou pas. Et autant des fois, je la sentais pas. Je la sentais ailleurs ou... Ouais, je... Des fois, esprit... Je sais pas. Esprit-là, peut-être pour rien, ça montait. Tu sais, voilà. Émilie, pour moi, c'est un feu d'artifice. C'est... C'est... Tu vois le feu d'artifice ? Ça... Ça... Ça pète. Après, t'as le bouquet final. Bon, alors là, ça part dans tous les sens, ça devient insensé. Et une fois que le bouquet final est terminé, ça redescend aussi vite qu'un caillou. Alors, comment t'expliques cette prise de parole d'Émilie ? Alors, je vais répondre. C'est assez étonnant d'entendre Frédéric dire « J'ai douté du fait qu'Émilie soit là pour la télé dans la mesure où moi et ma paire, j'aurais dû le tourner deux ans auparavant. » Chose que j'ai... Vous avez dû faire la saison 3 ? 4 ? 4. Parce que moi, j'ai retourné... Enfin, à l'époque, j'avais refusé de le faire parce que justement, j'avais peur de la médiatisation. Moi, c'est quelque chose... Je savais pas du tout comment j'allais le vivre. Il faut savoir que c'est pas la seule émission qui m'a été proposée. Même là, on m'a proposé plusieurs émissions. Quelles émissions ? Je devais tourner « Maman est célèbre ». D'accord. Et en fait, non, parce que je ne veux plus du tout exposer Lina. J'avais eu... Voilà, j'avais eu la productrice au téléphone, il devait venir avec moi en Cicif, etc. Puis bon, franchement, j'ai laissé le truc, quoi. Là, on m'a proposé d'autres émissions, mais pour le moment, je peux pas en parler. Ça, ça reste confidentiel. Mais il y en a quand même 4 que j'ai déclinées. Donc, si j'étais quelqu'un... Donc, ça veut dire qu'il y en a une que tu pourras accepter ? Potentiellement, oui. Potentiellement, les 50 ? Potentiellement. Je sais pas. Mais non, moi, tu sais, il y a vraiment plein d'émissions que je décline parce qu'après, il y a ma santé mentale. Et moi, les trucs où les gens se déchirent comme là, ce que je vis là, je trouve que ça ne me caractérise pas. Et si j'ai accepté de faire la télé, donc on va répondre à ce grand monsieur qui, visiblement, écoutait sa femme au moment où il était avec moi... Donc, en gros, tu veux devenir influenceuse. Oui, ça doit être ça. Selon Frédéric, c'est ça. Mais ce que je voudrais rappeler à Frédéric, c'est que moi, quand même, de base, avant, j'étais dans la finance. J'avais une très, très grande carrière qui est aussi à l'étranger. Dans la gestion de patrimoine. Voilà. Je parle plusieurs langues. Je gagnais très bien ma vie. Et comme j'ai dit à Jerem, j'ai enfin démenti. T'as des influenceurs qui gagnais très bien. C'est un fait. C'est pas notre fait à nous quand t'as... En tout cas, pour ma part. Moi, j'ai pas très bien gagné ma vie parce que sur un an, tu peux même pas en faire un salaire. Donc, je sais pas ce qu'il raconte. Moi, je te le dis, Sam. En prodiguant des conseils financiers, en faisant mon métier, je gagne plus qu'en passant la télé. La télé, c'est très dur psychologiquement. Faut avoir vraiment un mental d'acier. Et je ne veux pas, je te le dis, perdurer en télé. Moi, j'ai 37 ans. Je suis maman. Par contre, j'ai utilisé cette notoriété, un, pour montrer l'usage de ma fille lorsqu'elle a été bébé par rapport à la famille du géniteur. C'était important pour moi que le géniteur puisse voir l'ina. Tu dis géniteur. Oui, oui, je peux comprendre. C'est un géniteur, il ne s'est jamais occupé de sa fille. Il est parti à 4 mois de grossesse. Il est parti à 4 mois de grossesse. C'est pour le coup ça. Donc, il ne l'a jamais vue. Il ne l'a jamais vue. Parce qu'il pensait qu'elle était malade. Donc, moi, je me suis dit, tu sais, à ce moment-là, je suis dans une souffrance. Et je me dis, peut-être que, pour moi, c'est tellement humain. Tu vois ton enfant à la télé, même la famille. Enfin, il va voir qu'elle a en santé. C'est un appel pour toi. Peut-être pas un appel, mais je me suis dit, que l'Ina, en tout cas, elle verra que sa maman, elle a vraiment tout fait. Tu voulais faire quoi ? Une sorte d'électro-choc ? Bien sûr. Montrer plus tard à ta fille qu'elle puisse voir les images et se dire que tu aurais tout fait pour essayer de déclencher quelque chose chez son géniteur ? Je ne montrerais rien à l'Ina. Parce que ça, je ne veux vraiment pas qu'elle soit mêlée à ça. Ça reste une émission. En revanche, quand j'essaie de comprendre l'acte de ce géniteur, on me dit, vous savez, les hommes, ce n'est pas comme les femmes. Ils ne portent pas le bébé. Tant qu'ils ne voient pas souvent, ils ont du mal à la réaliser. Et je savais que son géniteur, lui, tu vois, il était un petit peu perdu. Il avait une enfance compliquée. Donc je me suis dit, tu vois, il ne peut pas être inhumain comme ça. C'est lui qui l'a voulu. Elle était avec moi dans les débuts. Même sa maman, quoi. Je veux dire, quand tu es humain, c'était uniquement pour ça. Tu vois ? Et voilà, c'est pour ça que moi, j'ai fait de la télé. Et pour rebondir sur ce que dit Frédéric, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il dit que moi, je serai là pour je ne sais quoi de la télé ou autre. Par contre, c'est lui qui sort des singles, qui avait prémédité ça, qui n'avait pas du tout le même comportement en on-off. Et c'est pour ça aussi qu'on a eu cette conversation. Et quand il dit que je suis un feu d'artifice, il a raison, mais ce n'est pas gratuit. Et ça, je répondrai dans ce qu'il dit, j'expliquerai. OK. Alors, on poursuit. Donc, on ne va pas faire un tournage avec la petite allée malade. Ben oui. Et la production m'a très bien compris. Ils m'ont dit, OK, il n'y a pas de souci, on a donné son avis en tapant du poing sur la table, en gueulant si elle veut. Maintenant, on n'est pas obligé de dire la même chose de la même manière. Moi, j'ai dit la même chose à ma manière, à moi, mais j'ai réussi à me faire comprendre. Je ne suis pas obligé de gueuler pour pouvoir me faire comprendre. Et ça, ça ne lui a pas plu, Émilie, le fait que je ne m'énerve pas. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui m'énerve. Je ne suis pas quelqu'un qui m'énerve, je n'ai pas besoin de gueuler. Je sais mettre une pression, mais je n'ai pas besoin de gueuler. Et de là, elle a commencé à m'insulter. « Tu n'es pas un homme, tu n'es qu'un canard. » Et de là, je vois le téléphone qui sonne, je vois si c'est sa mère. Je voulais vraiment couper court. Alors, stop. Du coup, pour vraiment expliquer ce qui s'est passé réellement, il y a plein de petites choses que ce garçon oublie de préciser, même beaucoup de choses. Pour le contexte, je me permets, je te laisse poursuivre. Donc, il explique à ce moment-là, Fred, que vous êtes dans le cadre du tournage de « Marie au premier regard », que ta fille, si je ne me trompe pas, tombe malade, que la prod souhaite continuer de tourner. C'est ça, si je ne me trompe pas ? Pas du tout. C'est pour ça que j'en ai voulu. Et puis derrière, il a manipulé la prod et moi. C'est pour ça que je me suis énervée contre lui. En fait, je t'explique. Donc, ma fille n'était pas aux urgences, comme ce qu'il dit. C'est juste que je n'avais pas de médecin généraliste. Il a été dans sa première année de vie. Tu sais, ils font beaucoup les anticorps. Tu vois, ils tombent tout le temps malades. Lors de questions que je tourne, j'avais dit à la prod, j'avais dit écoutez, non, moi, je ne tournerai pas parce qu'en plus, c'est des tournages harassants pour un bébé. Donc, on ne fera pas de tournage. Donc oui, j'avais effectivement dit à Frédéric que la petite était malade, mais c'est tout. Il faut savoir que Frédéric, il revient tous les mois voir sa famille, donc là où il est sur Paris, sa famille, ses amis, etc. Et la prod ne va jamais te payer un billet si ce n'est pas pour tourner. Donc déjà, tout de suite, elle est en incohérence. Et il vient et se fait payer le billet par la prod. Clairement, je m'engueule avec la prod. Je dis mais attendez, vous les contournes, mais moi, je ne veux pas. Je vous ai dit que Linet était malade. Je commençais à les voir d'un mauvais aile. Je dis mais ils sont prêts à tout. Et en fait, c'était lui qui avait dit autre chose à la prod. Et la prod me dit, non, mais attends, je ne comprends pas. Frédéric, il n'a pas dit ça. Et là, je m'engueule avec lui. Je dis à quoi tu joues toi ? Paye-toi ton billet train, mais arrête de faire des trucs comme ça parce que là, tu es là pour quoi ? Mais il faut savoir que ça, elle te parle de ça. Mais nous, avant, on a vu des disputes avant. Ça a daté de la lune de miel. Et ça, il n'en parle pas. Volontairement, même, et on le verra après, botte en touche quand tu lui poses des questions concrètes. Quel type de questions ? Là, on va revenir dessus. Mais déjà, pour te dire en amont, les incompréhensions entre lui et moi, elles ne datent pas de là. Donc, quand il dit, c'est limite, c'est limite, c'est une schizo, c'est moi, je suis schizo, d'un coup, je m'énerve. Non, il s'est passé quelque chose, il n'y a pas de fumée sans feu, tu as eu des actes, il y a des conséquences. Donc, la première chose, c'est que lors de la lune de miel, je ne connais pas ce garçon, on va pour se coucher, c'est très scénarisé, il faut appeler un chat à chat. Moi, on me dit, tu vas aller dans le lit, il va se lever, etc. Donc, autour de le coucher, je vois Frédéric qui sort du lit, d'un seul coup, en pile ou pile écureuil, qui danse comme ça sur le prince de Bel Air. Sam, ma réaction sur le moment, ça m'étonne. Ni je le prends bien, ni je le prends mal, c'est juste que ça m'étonne. Donc, je le regarde, et là, pour moi, j'ai compris que lui était là pour la télé, qu'il fait ça vraiment, il avait vraiment son scénario, tu vois. Donc, je lui regarde, je lui dis, mais tu fais toujours ça dans la vie. Mais qu'est-ce que je n'avais pas dit ? Juste ça, ça a provoqué ses cris. Et d'ailleurs, c'est passé à la télé, ça. Donc, je ne sais pas pourquoi, il passe sous silence des choses qui ont été montrées, en fait. Donc, c'est passé à la télé, j'avais gardé mon micro, d'ailleurs, ça a été beaucoup plus loin que ça dans les faits. Moi, j'ai senti vraiment un inconfort vis-à-vis de ce garçon. Et je l'ai dit à la proche, je l'ai dit, ça, je l'ai toujours dit, dans les écrits, il ne faut pas, il faut qu'ils arrêtent de dire qu'ils ne sont pas au courant, ils savaient. Je l'ai dit, il me fait peur. Il y a quelque chose en lui, j'ai vraiment peur. Sa façon comme ça, moi, il me rendait nerveuse, tu vois. C'est pour ça, quand il dit des fois, je ne la sentais pas, très attention à mon image, t'es ma femme, tu vas faire comme ci, comme ça, comme ça. T'es qui ? Je ne te connais pas. C'est bizarre de me faire ça, je m'en viens de se connaître, tu vois. Moi, il me faisait vraiment peur et je ne sais pas, sa façon d'être, sa façon très bad boy, moi, je suis quelqu'un, tu vois, ok, je peux être volcanique et tout, mais je suis très sensible et je suis une femme et ça me fait peur. Et franchement, j'ai tellement eu peur, d'ailleurs, j'avais tourné une vidéo sous demande de la journaliste et j'ai fait ma valise. Donc, qui sait très bien que ça n'allait pas, je voulais partir. Je me permets, je me fais volontairement l'avocat de la partie adverse parce que je suis là aussi pour faire la balance. Là, peut-être que Frédéric se dirait « elle me fait passer pour quelqu'un de violent ». Il peut se dire ce qu'il veut, moi, en tout cas, ce n'est pas que je le fais passer, je dis mon ressenti, il y a une différence entre dire « il est violent » et dire « moi, il me faisait peur ». C'est vrai aussi. C'est vachement important. Complètement. Et c'est ce que Frédéric doit comprendre, c'est qu'aujourd'hui, même si je pensais de lui qu'il serait violent, il faut savoir que je n'irais pas faire du mal comme ça en pleine télé dire ça. Par contre, ce que je peux lui dire et qu'il n'a jamais voulu entendre, c'est que son comportement peut déclencher chez une femme un comportement de défense. Parce que moi, grand comme ça, bad boy comme ça, je suis désolée mais quand tu me parles sèchement, tu me fais peur. Et je n'ai pas honte de le dire. On poursuit. Il veut dire comme ça, nananana, mais tu veux qu'on appelle ma mère ? Parce qu'en plus, tu veux mêler ta mère dans ton mensonge là ? Eh, la production, stop, j'arrête. Elle est en train de me mentir ouvertement devant les yeux là. Non, 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 moi j'arrête là. Et c'est là que je me suis levé et j'ai retiré ma bague et je l'ai lâché comme le micro d'Obama. Et je suis parti. Vous lui en montrez tout ça ? Non, ça n'a pas été montré. Par contre, ça on le voit. Du coup, la réalité, c'est pour ça qu'aujourd'hui, Frédéric mène une guerre sans merci à mon égard parce que j'ai touché l'égo de Frédéric qui est très très important chez lui. Il faut savoir que Frédéric, c'est qu'une femme ne lui dit pas non. Tu as des hommes qui n'accepteront jamais qu'une femme tienne tête. Je suis ce genre de femme. J'en ai pas honte, c'est pas grave. J'invite toutes les femmes à ne pas se laisser marcher dessus. Protéger ses enfants aussi. Je reviendrai sur certains propos qu'il a eus et moi, je dirais ce que j'en pense que je pense être équilibré par rapport à ça. Donc là, il parle de quoi ? Juste le contexte, la bague ? Alors là, je vais te dire, la bague, c'est pas comme ça que ça s'est passé. La bague, c'est au moment final face aux experts, c'est ça ? Non, non, non. Là, il parle de la première dispute chez moi parce qu'il parle de soi-disant quand la petite était malade et tout. Il faut savoir que Frédéric, je lui demandais de prendre ses clics et ses claques et de partir de chez moi. Et c'est ça qu'il a jamais supporté. Je lui ai dit, tu t'en vas de chez moi. Donc c'est là qu'il aurait retiré sa bague et qu'il aurait jeté sa bague dans le micro d'Obama ? Non, ça, c'est... Mais il l'a pas fait comme ça. Il l'a jeté en plein visage. Mais ça, j'expliquerai tout. Et en plus, bon, bref. Mais ça, c'était chez moi. S'il l'a fait, en toute franchise, je m'en souviens pas. En tout cas, tu sais, moi, dans l'énervement, j'ai pas regardé est-ce qu'il a pris la bague ou pas. Mais c'est pas ce moment que tu vois à la télé. Là, le moment dont il parle, lui, où j'ai eu ma mère qui, d'ailleurs, raconte beaucoup de bêtises, Frédéric. Ma mère m'a pas appelée. Enfin bon, bref, peu importe. C'est vraiment ce moment où je n'en pouvais plus, où j'ai vu son petit jeu, son manège, que j'ai compris qu'il était là pour les caméras et que tout ce qu'il avait fait, mais il en parlera après donc on reviendra dessus, tout ce qu'il avait fait vis-à-vis de la petite et de moi, j'ai dit stop, tu prends tes affaires et tu t'en vas. Et ça, il l'a jamais accepté. On continue ? Oui, ça on le voit. Mais on comprend pas pourquoi. Parce qu'elle est en train de me mentir ouvertement en me regardant dans les yeux. Là, en me disant non, Fréd, il s'est jamais passé ça. Émilie, mais t'es sérieuse là quand t'es en train de me dire non, stop ? Et de là, elle a commencé. Bon, quand j'ai retiré la bague, je lui ai lâché la bague, là, feu d'artifice, comme je t'ai dit. Ouais, de toute façon, t'es qu'un conne. Et tout ça, ça a été filmé. Tout ça, ça a été filmé. Il n'y a que la prod qui a ces images-là. Il y avait les micros aussi. Et ouais, t'es qu'un gros con. De toute façon, moi et ma famille, on savait. Alors du coup, stop. Il faut remettre dans le contexte. Là, ce qu'il est en train d'expliquer, et je vais revenir dessus, bien évidemment, c'est ça, c'est la rupture finale. Donc tu vois, déjà, il fait vachement d'amalgame là. Il confond tout. Et oui, là, c'est vraiment la finale. Et la finale, il y a beaucoup de choses à dire. Et effectivement, il a raison, Frédéric, ça a été filmé. Donc il ferait bien de faire attention à ce qu'il raconte, parce que ça a été filmé, justement. Et il m'a bel et bien jeté la bague au visage. Et j'expliquerai donc, mais on va faire le déroulé, parce qu'il y a d'autres choses. Les internautes vont vraiment comprendre le déroulé, parce que lui, il mélange tout. Parce qu'il fait à sa sauce. Mais c'est pas comme ça que ça s'est passé. On poursuit. Et là où ça a été le pompon, et comme je l'ai dit dans l'interview avec Damien, c'est quand elle me dit « Ouais, de toute façon, tu devras avoir honte d'être père et d'utiliser ta propre fille handicapée pour pouvoir passer à la télé. » What ? Non. Ah, c'est ça que t'as dit, ok. C'est à moi que tu dis ça, en plus ? Non. Alors, ma fille, tu l'as vue une fois à la télé ? Non. C'est à moi que tu dis ça ? Eh, stop. Tu ne seras jamais la belle-mère d'en. Je ne te présenterai jamais, parce qu'elle n'a pas eu le temps de l'avoir ni quoi que ce soit. Et de là, j'ai dit « Stop, j'arrête là. Moi, j'arrête là. L'aventure, pour moi, elle s'arrête ici. » On peut appeler Estelle et dire « Je divorce. » Et c'est ce qui s'est passé. Mais de quelle preuve tu parles ? Quelle preuve tu lui demandes de mettre dans la table ? Alors, là, pour ce message-là, quand je l'ai laissé, c'est, tu sais, quand t'as la médiatisation, t'as pas besoin d'aller chercher les infos. Les infos viennent à toi tout seul. Et de là, les abonnés me font des captures d'écran. « Ouais, regarde, Émilie, ce qu'elle raconte. Elle fait encore une story sur toi. Vous êtes nombreux et nombreuses à me relayer les attaques de Fred. » Alors que « Hé, on ne parle plus d'Émilie depuis un an, j'ai envie de dire. » Et de là, c'est là où j'ai fait cette vidéo en disant « Émilie, alors, comme j'ai dit, je serai le premier à te présenter mes excuses. Mais affiche, montre-nous les preuves de ce que t'avances. S'il te plaît. J'en ai tellement marre que tu parles de moi et j'ai l'impression que pour avoir les projecteurs sur toi et la lumière, il faut que tu fasses du sale. » Mais pourquoi elle disait qu'elle allait t'attaquer en diffamation ? Alors, stop. Alors là, c'est là où Frédéric va être très très mal. Il y a de ça quand il est passé du coup. Alors moi, depuis un an et demi, il faut savoir que, encore une fois, je tiens à le préciser, c'est vérifiable, je n'ai jamais parlé de Frédéric sur mes réseaux. Ni en bien, ni en mal. J'ai toujours demandé « Frédéric, laisse-moi en paix. » Là, tu as tous les abonnés, tu as le compte qui en atteste. Et tu vois, quand il te dit « Oui, les gens sont venus me rapporter je ne sais trop quoi. » Et d'ailleurs, tu l'as eu dans la presse. C'est « Oui, Émilie, prouve que moi, j'ai parlé de toi. » Ou sinon, comme il s'est parlé puisque c'est un gentleman, « Ferme ta gueule, comme il dit si bien. » Et il dit même « Si tu m'apportes les preuves, je te ferai des excuses. » Il y a une semaine, sur mes réseaux, je peux te les montrer, je les ai là, j'ai posté toutes ces preuves-là. La photo du singe, quand il prend mon singe, qui met mon vrai nom, qui met une musique où il dit « Est-ce que tu peux fermer ta gueule de Patrick Sébastien ? » Ça a été donné à la police. C'est lui qui l'a fait tourner sur ses réseaux. Première preuve. Tu considères que c'est quoi ? C'est de l'humiliation, ça. Si moi, j'avais mis Frédéric, pris sa photo, pris sa photo, l'insulté sur les réseaux, mis face à un singe, et en plus, gratuitement, je ne parlais pas, je n'ai jamais parlé de lui, en fait, puisqu'il ne m'intéresse pas. Qu'est-ce que tu as mis d'autres sur tes réseaux comme élément ? J'en ai mis plein, ils sont tous là. J'ai mis aussi tous les messages d'insultes qu'il adresse à ma communauté, donc j'en ai eu. Du coup, ils m'ont tous relié, donc j'ai tout donné à la police. Émilie est une menteuse, une manipulatrice, je les ai mis sur mes réseaux, je veux bien les remettre ce soir, comme ça, en verre si Frédéric me fera ses excuses, comme il dit. Quand on dit des choses, il faut aller jusqu'au bout, il faut l'assumer, parce que moi, maintenant, je vais jusqu'au bout. Je me suis fait humilier gratuitement, harceler gratuitement. Il y a eu ça, il a pris Jérémie Starr avec son ancienne copine qui a 40 ans. Jérémie, il va à un spectacle, il n'est rien demandé, on le prend, on le filme, qui fait ça ? De quel droit tu te permets de faire ça ? Il a juste fait son travail, Jérémie, il n'a pas fait de parti pris, tu vois. Il le prend avec sa copine, puis il parle de moi, gratuitement, parce qu'il y a mon nom qui est mentionné dans la vidéo, je l'ai remise, il dit que j'ai des problèmes psychologiques. Et ça, c'est tout le temps, c'est récurrent, c'est des petits pics, c'est des machins, mais c'est tout le temps. Encore hier, je vais me permettre de te le lire, encore hier, voilà ce qu'il dit, moi, un abonné, je ne te mettrais pas tout, je te montre ça, moi, je ne suis pas une menteuse. C'est bien le profil de Frédéric. Ça, c'est en public, ça a été posté ? Ah non, il envoie ça, tu vois, à mes abonnés. En privé ? Et c'est des insultes tout le temps, on me dénigre tout le temps, alors que moi, sur mes réseaux, je dis, peu importe ce que Frédéric dit, je ne veux plus entendre parler de lui. Pas une fois, Sam, je sais ce que j'encours si je m'envoie, pas une fois, Sam, en un an, je n'ai parlé de Frédéric. Parce que, ce qu'il est en train de dire lui, c'est lui qui cherche ça. C'est lui qui veut devenir chanteur. C'est lui qui est fan de Booba, c'est pas moi. Moi, je fais ma vie dans mon coin. Moi, j'élève ma vie tranquillement. Donc, quand il dit, elle cherche la lumière, mais c'est toi qui parle de moi. C'est pas moi qui parle de toi. Donc, qui c'est qui cherche la lumière ? Qui c'est qui part voir les journalistes ? C'est pas moi. Moi, les journalistes, tu sais, lui, il n'existe même plus. On parle de moi. Moi, j'ai tourné un reportage là, normalement, qui doit sortir. Ah, qu'il y a un moment, on parle de lui, on s'en fout. Donc là, encore une fois, où sont ses excuses ? Il te dit à toi, dans les yeux, cette fille-là, qu'elle avance l'épreuve. Je les ai données. Tu t'es excusé ? Non, t'as continué à remettre des humiliations sur tes raisons. On poursuit. Pour que t'arrêtes. L'histoire de la diffamation, c'est quand j'ai fait ma fameuse interview avec le Figaro, où je me suis vraiment livré. Ils ont été vraiment bienveillants, ils ont raconté l'histoire, mais l'histoire de, oui, tu devras voir d'être père et d'utiliser ta propre fille pour pouvoir, handicapé, pouvoir passer à la télé, ça le dément. Oui, mais c'est pas un délit, donc c'est pas de la diffamation. Elle a utilisé tout ça pour, oui, c'est de la diffamation. Elle sait que c'est la vérité, maintenant, c'est oui, je vais porter plainte pour diffamation, je ne sais pas, faux, 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 archi faux. Il n'y a jamais eu de plainte, je n'ai jamais reçu un seul courrier du quoi que ce soit par rapport à ces fameuses attaques, ces procédures. La seule personne qui a porté plainte aujourd'hui, c'est moi. Et ça, ouais, je peux le trouver. J'ai porté plainte pour diffamation parce qu'elle a quand même essayé, sans utiliser les mots, me faire passer, je le dis, honnêtement, je sais qui je suis, j'ai des valeurs et je sais que ce n'est pas moi. Pourquoi tu as porté plainte en diffamation, toi ? J'ai porté plainte en diffamation parce que lors d'un live où elle a été suivie, c'était revu par 40 ou 50 000 personnes où elle me fait passer clairement pour un pédophile, elle me fait passer pour un mec violent et elle me fait passer pour quoi encore ? Je ne sais plus, il y avait trois, je n'ai pas vu moi ce live au moment où on enregistre l'interview, c'est toi qui me l'apprends. Est-ce que tu peux donc dans ce cas-là nous expliquer qu'est-ce qui t'a fait ressentir qu'elle te faisait passer pour les deux termes que tu viens d'utiliser ? Alors, elle n'a pas utilisé les mots parce que je pense qu'elle savait ce qu'elle faisait aussi. Le fait qu'elle n'ait pas utilisé les mots, mais elle le faisait clairement comprendre. Pour exemple, un soir, j'étais chez Emily, moi Emily faisait à manger et la petite, il fallait s'en occuper. Moi, je lui donnais à manger à la petite et il fallait lui prendre son bain. Et j'ai dit, si tu veux, je peux prendre le bain à la petite, il n'y a pas de souci. Dans sa petite baignoire Bordeaux, elle m'a dit, oui, il n'y a pas de souci, mais elle était inquiète. Chose que je peux comprendre. Tu comprends aussi. Maintenant, je lui dis, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Je suis déjà passé par là. J'ai une petite fille de 14 ans à cette époque-là. Donc, je peux réussir à lui donner le bain. Et moi, le côté paternel, je l'ai. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Ok, je lui donne le bain. Donc, voilà, la température de l'eau, panati-panata. Et je dis, par contre, je vais fermer la porte de la salle de bain pour éviter les courants d'air, pour éviter que la petite t'attrape mal. Mais tu peux rentrer dans la salle de bain. Mais à chaque fois que tu rentres, ferme la porte derrière toi. Ok. Elle venait, elle faisait des allers-retours et tout, pour se rassurer parce qu'elle était quand même inquiète et tout. Chose que je peux comprendre. C'est super bien passé. Et de là, de là, bon ben, la petite, elle est encombrée. Et elle avait un mouche-bébé moderne donc elle ne savait pas l'utiliser. Et comme je dis, moi, j'ai une technique, si tu veux, pour pouvoir la moucher. C'est à l'ancienne avec le sérum-phi, le sérum-phiologique, tu retires, tu mets la petite sur le côté, tu tiens sa tête parce qu'elle bouge et tu lui mets l'eau dans le nez. Comme ça, ça ressort de le côté. Oui, mais moi, j'ai peur, je comprends. Maintenant, si tu veux, on ne le fait pas, mais je peux te montrer. Moi, je sais que j'ai déjà fait. Elle me faisait confiance. je lui ai inspiré confiance. Elle m'a dit, vas-y, fais-le. Maintenant, c'est vrai qu'il y a quelque chose où je n'ai pas fait gaffe. C'était au moment où tu retires le capuchon du sérum-phi, le plastique s'étire et ce qui peut créer un fil peut-être coupant. Et je n'ai pas fait attention. Et quand j'ai mouché la petite avec ça, c'est vrai que sur le bord du nez, ça fait une éraflure. Et de là, je lui ai montré, je lui ai dit, oui, mais ne t'inquiète pas. C'est vrai qu'il faut faire attention. La prochaine fois, on fera attention. Je suis désolé là-dessus. Mais elle n'a rien. Maintenant, pour parler de son live où elle me fait passer pour le gars violent, dans le pays du fil, c'est en gros, oui, en plus de ça, Fred, il voulait absolument donner le bain à ma fille. Et le pire, c'est qu'il veut s'enfermer dans la salle de bain avec ma fille. Genre, on dirait que je n'ai pas le droit d'y aller. Qu'est-ce que tu essaies de faire comprendre ? Je veux m'enfermer dans la petite, pourquoi faire ? Et c'est là que les abonnés... Je me permets, Fred, je suis désolé, mais c'est toi qui interprètes qu'elle te fait passer pour un profil. Non, parce que regarde... Parce que ce n'est pas parce qu'elle dit, en plus, il voulait s'enfermer dans la salle de bain avec la petite, que machin, ça craint, elle était ailleurs. Alors, non, les commentaires... Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire là. C'est une séquence sur laquelle tu tenais vraiment à réagir. Parce qu'en plus, c'est très grave. Oui, il y a beaucoup de choses à dire là. Déjà, la première chose, c'est que suite à son interview diffamatoire qu'il avait donné dans le Figaro, comme il le dit, moi forcément, je reçois plein d'insultes, je ne comprends pas. Première télé pour moi, je ne m'attendais pas à ce qu'il me fasse ça. Je le répète, ok, on a divorcé, pourquoi tu es obligée de me faire du mal ? Et pourquoi tu as besoin de te justifier si tu dis que tu es si bien que ça ? Première chose, peu importe, ce n'est pas grave, je vois ça. Je contacte du coup le journaliste, et il le sait, il est dans mon Instagram, et il me dit, il n'y a pas de souci, il me dit, moi je te donne la droite de réponse et tout. Et j'hésite finalement de donner un live. Je vais expliquer point par point parce que c'est très important, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que j'ai donné ce live-là, Frédéric ne voulait tellement pas que les choses se sachent. Mais aujourd'hui, c'est le mode de pression qu'il fait sur moi, ces intimidations, lui et les autres, j'irai jusqu'au bout. Parce qu'il est passé par la prod, il dit, oui, la prod était d'Arma. Non, non, la prod veut sauver son image. Ça ne fait pas bon genre de voir un couple dans Mario Prongard qui va se déchirer. Il n'a toujours pas compris, lui, mais ce n'est pas grave. Donc la prod me dit, Émilie, voilà, le plus intelligent, retire ton live. Frédéric, il va porter plainte contre toi, sauf que ce qu'il ne savait pas, ces gens-là, c'est que je savais ce que je faisais, que moi, bien évidemment, j'ai tout gardé également et que mon avocat avait vu ce que j'avais dit. Et je savais que c'était sans conséquence. Et surtout, je ne mentais pas, tu vois. Et ils me disent, oui, il faut que tu retires ton live, etc. Parce que sinon, il va les porter plainte et tout ça. Moi, je dis, écoute, à la productrice, je dis, tu sais, moi, tu me connais, je ne suis pas méchante. En vrai, ce que je voudrais, vraiment, c'est que ça s'apaise. Pourquoi elle ne m'appelle pas ? Pourquoi on ne parle pas ? Pourquoi il n'y a pas un dialogue, en fait ? Moi, je ne veux pas de mal. Mais dans les faits, je ne veux pas de mal, en plus. Mais dans les faits, tu vois, tellement, je ne sais pas si je perds encore aujourd'hui, mais il y a encore peut-être 3, 4 mois, il m'aurait dit, allez, on fait table rase. Ben, vas-y, il y a tellement pire dans la vie. Tu n'as pas vécu quelque chose de grave avec ta fille. Je n'ai pas vécu des choses graves dans ma vie. Enfin, franchement, sérieusement, sérieusement, quoi. Enfin, moi, je n'ai pas 5 ans. Et de là, la prod me dit, oui, il faut que tu retires. Frédéric veut que tu fasses un message d'excuse sur les réseaux. Chose que j'ai faite. J'ai retiré le live. D'ailleurs, je suis passée pour une grosse menteuse. Personne n'a compris. Donc, je me suis fait me démonter par des internautes. Ben oui, parce que je n'en comprenais pas. Elle doit s'exprimer, mais elle ne s'exprime pas. Elle dit des choses, mais elle ne les assume pas. Ben, Frédéric. Parce qu'il menaçait. D'ailleurs, il a dit... Et en plus, il n'y a pas de parole parce qu'écoute ce que je vais te dire. Alors, écoute bien. Parce qu'il faisait du chantage. Il a dit... Donc, je dis, écoute, pas de souci. Il dit, ah, Frédéric, je retire l'interview et tout. Il n'y a pas de souci. Moi, je ne veux pas de guerre et tout. OK, je retire ça. Oui, mais attention. Frédéric a dit... Et j'ai un audio de sa part. Donc, il faut qu'il arrête de mentir, Frédéric. Il a fait un audio à la prod. En disant, moi, Frédéric Nanani, son nom de famille, je m'engage à laisser Émilie tranquille à ne pas les porter plainte si Émilie retire son live. Mais comme il voulait, en close, parce que c'est M. Frédéric, il voulait que je dise au réseau que j'avais menti. Mais pourquoi ça, je vais faire ça ? Mais quelle manipulation que tu es en train de faire, là ? Je ne ferai pas ça. Je ne ferai pas ça. Je ne me laisserai pas faire. Vézif, je t'en prie. Oui, quand il explique, quand il dit, elle me fait passer, c'est très grave. Il m'expliquait que c'était lourd de conséquences aussi pour lui. Quand on l'écoute et qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas les tenants et les aboutissants, il y a toujours, de toute façon, deux versions de l'histoire, voire trois même parfois. Et parfois, notre vision de la réalité ou de la vérité, elle peut être tronquée. Mais si je me mets à sa place et que je me projette, je marche dans la rue, il y a des gens qui viennent me dire « Oui, vous êtes un pédo, machin, nan, nan, ou vous êtes violent parce que j'ai entendu sur le live d'Émilie », je me dirais « Waouh ! » C'est vrai que c'est quand même des accusations très graves. Tout à fait. C'est pour ça que je ne les ai pas dites et que je n'ai pas dit ça. Donc aujourd'hui, tu confirmes que ce sont des propos que tu n'as pas directement tenus ? Que Frédéric m'apporte la preuve que moi, j'ai dit que c'était un pédo. Je n'ai jamais dit ces propos-là. Frédéric ment. Est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti, toi ? Mais ça ne va pas, non. Ou alors, comme quand j'ai posé la question, ta crainte, elle était ailleurs quand il voulait donner le bain à ma fille ? Alors, je l'explique. Déjà, Frédéric n'a jamais donné à manger à ma fille. C'est très bien qu'il veuille se jouer le papa. Le bain, le bain. Le ou non, il a dit qu'il donnait à manger. Moi, j'écoute tout, tu sais. Il a dit qu'il donnait à manger entre-temps. C'est très bien qu'il veuille s'inventer une vie. Frédéric ne supportait pas ma fille, ne supportait pas ses cris, m'empêchait d'être chez moi comme je le voulais, m'imposait sa dictature sur mon propre toit. C'est bien pour ça que ça a explosé. C'est pour ça qu'Emilie est devenue un feu d'artifice. Tout s'explique. Non, mais c'est vrai. C'est trop facile. Je veux dire, c'est aberrant ce que j'ai vécu avec lui. Enfin, c'est aberrant. Des fois, je me dis, mais c'est aberrant. Enfin, bref. Et il me dit, alors que je te connais depuis quoi ? Moi, je te connais depuis quelques jours seulement. Tu es un étranger et je n'ai pas du tout pensé pas du tout parce que je vais dire tu touches ma fille, tu vas voir comment ça va faire. Non, par contre, j'ai une grande baignoire et elle avait sa petite baignoire rose, Lina. Ma propre mère ne lui donnait pas le bain parce qu'elle avait 5 mois. Donc, il fallait encore la tenir dans le bras, en fait. Même toi, tu devais être une prélase. Moi, j'avais tout le temps peur. En fait, c'était vraiment l'angoisse du bain, en fait. Je comprends. Parce que, non, mais c'est vrai, tu as toujours peur. Tu dis, imagine, tu sais, c'est ton premier bébé. Bien sûr. Et ma fille, c'est ma vie. Et t'apprends aussi. Voilà. Et ce n'était pas du tout nuit que je ne lui faisais pas confiance. Mais lui, il se braque pour tout. Tu ne peux rien lui dire. Il s'énerve pour tout. Et je lui avais dit, tu sais, moi, alors c'était gentil, ça me touchait, bien évidemment, qu'il allait s'investir. En revanche, en tant que maman, je n'étais pas du tout rassurée, tu vois. Limite, je préférais qu'il fasse un manger et que je donne le bain à Lina. Et puis, ça reste une petite fille, ça reste ma fille. Si tu veux, j'ai besoin d'un temps. Je me permets. Oui, oui. Mais moi, quand je lui donne, j'appréhende, je préfère donner moi. Tu ne veux pas faire à manger, c'est comme ça que je parle d'habitude avec les personnes avec qui je suis. Mais avec Frédéric, tu ne peux rien dire. C'est ce que je te dis. Tu ne peux pas dire ça. Il se braque. À peine je dis quelque chose, il se braque. Tu vois, tu ne peux pas... Aujourd'hui, c'est un garçon, je suis sûre qu'il est persuadé de ce qu'il dit. C'est pour ça qu'il est très sincère dans ce qu'il dit. Mais parce qu'il n'a jamais une vraie conversation avec moi. C'est un garçon qui n'a jamais fait l'adulte avec moi. Et c'est aussi pour ça qu'on a divorcé. Estelle, elle lui expliquait, Frédéric, baissez la garde. Estelle Gossin, experte. On a fait un coaching quand même. Il ne lâchait rien, le garçon. Parce qu'il faut qu'il fasse un travail sur lui. Et moi, si tu veux, c'est quelqu'un, je répète, il m'impressionnait. Mais je répète, moi, je ne dis pas que c'est un homme violent. Moi, je n'ai pas vécu de violence avec lui. Par contre, oui, il m'impressionnait. Je ne peux pas... Si tu me demandes d'être honnête, je suis obligée de te dire ce que je ressentais. Et je ne me sentais même pas de l'affronter parce que c'était trop cash trop vite, tu vois. Et en plus, vraiment, je me sentais mal parce que c'est mon propre toi qui me dénigrait beaucoup dans mon rôle de mère. Et je vais revenir sur l'histoire du truc qui n'est pas passé. Je vais te dire. Je finis ça, je vais te dire. Il me reprenait beaucoup sur mon rôle de maman. C'est pas comme ci, c'est pas comme ça. Il faut faire comme ci. Je sais quand même, je suis papa. Ou enfin, t'es papa, mais c'est moi qui ai porté la petite. Et puis, c'est moi qui me l'occupe tous les jours toute seule, donc c'est quand même ma fille. Et c'est ça qui déforme mes propos. Et déforme, ouais, elle dit que j'étais pas son père. Non, je t'ai juste rappelé que je suis la maman et que tu es une personne qui vient juste d'arriver dans notre vie. Chaque chose en son temps. Je ne te donnerai pas confiance comme ça, c'est normal. Et si je te donnais accès à ma fille comme ça, c'est que je serais pas équilibrée, moi, tu vois. Donc, j'ai juste... Vraiment, moi, j'ai vu le fait que je voulais avoir un oeil sur ma fille. Et d'ailleurs, ce jour-là, je me sentais mal dans ma peau parce qu'en fait, je laissais faire à quelqu'un ce que je ne voulais pas qu'il fasse. Et c'était le début des problèmes pour moi, tu vois. Parce que oui, j'ai un tempérament, mais je suis très sensible, tu vois. Et ça, c'est vraiment délicat. Et là où je m'en suis voulu, et là, quand je t'en parle, ça me touche et j'ai la haine. Vraiment, j'ai une colère envers lui. C'est que ma fille est encombrée, elle avait un mouche bébé que j'essaie me servir. Je suis pas débile, je vais essayer utilise un mouche bébé. Par contre, lui, a fait du mal à ma fille. Et qu'il dise pas non, c'était un bout qui était raflé. Non, non, non. Il m'a dit non, c'est pas comme ça, mais c'est pour son bien, t'es pas une bonne mère. Là, comme ça, va tomber malade. Mais attends, enfin moi, je veux pas faire comme ça. Je connais le nez de ma fille, même en crèche, on le faisait pas parce qu'à chaque fois, tu vois, ça lui faisait mal. Ce jour, il a fait ça à Alina, il appuyait tellement fort, elle a saigné. Et lui, il s'est caché en disant il y avait un petit bout. Non, 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 non. Vous lui dites que c'est un bout de plastique qui était un petit peu coupant et qu'il l'a fait saigner. Il n'y a rien de coupant. Tu sais, si tu regardes la sérum physiologique, c'est prévu quand même, c'est pas des débiles, c'est fait pour les enfants. Donc tu défais, puis quand t'es quelqu'un de doux, tu fais non, elle a été comme ça. Et quand j'ai entendu le cri de ma fille, tu sais, une mère a reconnu les pleurs. Elle a eu mal. Là, je me suis énervée, j'ai vu rouge. Alors qu'il arrête toujours de faire un blanche coulombre. Vraiment, cet homme, je peux plus, je peux plus. Et ça, tu vois, je me félicite, moi, de lui avoir dit va t'encher chez moi. Voilà la vraie histoire. Voilà les vraies choses qui se sont faites. Donc c'est comme ça que ça s'est terminé entre vous ? Ah, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Suite à ça, il y a eu la dispute, je lui dis tu t'en vas chez moi. Lui, comme d'habitude, il ne sait pas parler, il ne sait pas prendre son téléphone, parler comme un adulte. Il va voir la prod. La prod qui me contacte, qui dit oui, ce serait bien que vous fassiez un coaching. Moi, je n'étais pas fermée à ça, pourquoi pas ? En dehors de l'émission ? Ça a été filmé. Mais c'était en dehors pendant le jour. Ah, donc c'était vachement électrique pendant le tournage. Mais bien sûr, mais parce que ce n'est pas du tout mon style d'homme. Je n'ai jamais de la vie quelqu'un comme ça qui rentre dedans, je peux, moi, je suis trop sensible. Enfin, moi, j'ai trop de caractère pour ça. Tu ne peux pas venir faire ta loi chez moi. En fait, je t'explique. Moi, je me suis faite toute seule dans la vie. Donc, si tu veux venir faire ta loi, ce n'est pas avec moi. Moi, je veux un homme sain, équilibré, gentil, bienveillant. Comme ce que j'ai pu avoir ces derniers temps. Ou que j'ai pu avoir quand j'ai fait 10 ans avec mon ex-mari. Il n'y a pas quelqu'un qui me saute dessus comme ça, en fait. S'il n'est pas capable de le comprendre, ce n'est pas grave. Mais en tout cas, moi, j'étais de bonne foi. Quand on m'a proposé le coaching, je me suis dit parce qu'attention, j'aimais tort. Je ne suis pas en train de te dire que je suis la femme parfaite. J'aimais tort et tout. Donc, moi, je suis OK. J'adore tout ce qui est remis en question. On travaille sur soi. J'adore ça. Estelle nous fait un super coaching où on se met à nuit où moi, j'ai l'alarme, ça ne se voit pas. Mais même lui, il est très touché. Elle nous explique qu'on a la peur de l'abandon tous les deux, que c'est légitime. Je me dis, c'est bon. Parce que quand même, je tenais à lui malgré tout. Je tenais à lui. C'était un mari. C'était mon mari dans ma tête. Je tenais à lui. Je me dis, c'est bon. Et attention, Samin, il faut savoir toutes les excuses que j'ai faites à Frédéric aussi. Ça, je ne le dis pas. Mais je me suis confondue en excuses parce que je suis vraiment une femme qui me remet en question. Sur le moment, je pense que tout va bien. Tout le monde l'apprend pour ce que tout va bien. On ressort du coaching. Il me remet une couche. Il me remet encore une couche. Il repart sur le même sujet. Mais quel est l'intérêt de faire un coaching C'est pour ça qu'on ne comprenait pas que la prod lui a couru derrière, que la prod m'a demandé de lui laisser du temps parce que du coup, il était sur Paris. Moi, j'étais chez ma sœur. Moi, je lui envoyais des messages. Je voulais vraiment essayer de rabibocher et je voyais qu'il était fermé. C'est vrai que vous avez divorcé quelques semaines avant la diffusion sur M6 ? Ah non, pas du tout. On a divorcé juste après notre marge. Pas du tout avant la diffusion. Ah non, quand il y a la diffusion, ça fait moins d'un an qu'on est séparés. Ah, ça faisait un an que vous étiez séparés ou divorcés ? Non, non, divorcés. Ah, divorcés, pardon. Oui, le divorce, il a été prononcé quand ? Il n'y a longtemps pas avant la diffusion. Non, il y a longtemps. J'ai les dates. Ça prend un peu de temps quand même. Non, nous, ça a été très rapide au point que son nom n'a pas été retranscrit sur mes papiers en France. Ah d'accord. Donc, c'est comme si ça n'avait jamais existé. Eh oui. Donc, tu es contente ? Moi ? Ah oui. Mais oui, c'est pour ça qu'aujourd'hui, en vrai, je vais m'expliquer. Mais en fait, le vrai... Pourquoi je suis là, vraiment ? Non, c'est pas pour tout ça. Ça ne m'intéresse pas. Les gens, ils peuvent bien penser ce qu'ils veulent. Au final, moi, je m'en fiche. Parce que moi, je la détiens, la vérité. Et je suis quelqu'un de très authentique. Malheureusement. C'est pour ça que la télé, ça n'ira pas pour moi. Mais par contre, ce que je vais te dire, c'est que je déplore vraiment et c'est un message que je vais faire passer ces comportements de couple qui se déchirent, d'harcèlement, de... Pourquoi tu critiques l'autre ? Parce qu'en fait, vous vous êtes aimé à un moment donné. Et même si vous n'êtes pas aimé, vous avez bien dit... On a bien dit oui, tous les deux. On a bien dit oui pour ce mariage. Pourquoi on n'irait pas donner l'exemple, dire OK. OK, on a fait des choses. Mais aujourd'hui, en tout cas, nous, on est médiatisés. On veut rester en bon terme, en fait. Moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'ils cherchent ? Ça a fait deux ans. Alors, comment stopper cette situation une bonne fois pour toutes ? Eh bien, je ne sais pas. Parce que vous n'allez pas pouvoir faire droit de réponse ou droit de réponse ou droit de réponse ou droit de réponse. Ça va vous rendre malade ? Moi, ça m'a rendu malade. J'ai fait une dépression d'arrière. Il faut savoir, Sam, que j'ai aussi tombé malade. J'ai été très, très malade pendant un an. J'ai contracté une maladie. Laquelle ? Je n'ai pas trop envie d'en parler. Mais en tout cas, c'est une maladie qui est très fatiguée. D'accord. Très fatiguée. Je n'avais plus élevé Lina. J'avais des pertes de la vision. Donc, c'est-à-dire que je marchais avec ma fille dans la rue. D'un seul coup, je n'avais plus rien. J'ai perdu beaucoup de poids. C'est très difficile. Non, ça n'est rien. Ça va. Ce que je veux dire à cet homme-là, c'est que lui, il fait ça pour le buzz, pour devenir chanteur, tout ça. Mais moi, derrière, il y a vraiment une femme toute seule avec son bébé qui a ses souffrances, qui n'a pas envie de faire de mal, qui passait en télé mais qu'aujourd'hui était marraine d'une association pour enfants malades et qui a envie plutôt de parler de ça sur les plateaux plutôt que du buzz tout pourri qui ne la représente pas. Enfin, voilà. Moi, je suis quelqu'un qui... Oui, j'aimais tort, Fred. Pardon. Sam. Oui, j'aimais tort parce que je suis une femme esquintée. Donc, quand tu es esquintée, face à l'amour, tu ne réagis pas bien. Tu vois ? Ma dernière relation, clairement, elle, c'est... Bon, c'est un homme intelligent qui ne m'a absolument pas fait de mal mais ma dernière relation, j'avais vachement de mal. Quand il y a les sentiments, j'ai peur. Et lui aussi, il est comme ça. Comment un homme qui vit ce qu'il vit ne peut pas être heurté ? Mais pourquoi se faire du mal ? Tu as vu le monde dans lequel on vit ? Alors, si tu devais lui passer un message, là, qu'est-ce que tu lui dirais ? Que ma porte, elle, est ouverte. Que mon cœur, malgré tout, il est grand. Que oui, ce n'était pas mon style mais que moi, foncièrement, je ne pense pas qu'il soit méchant. C'est fou de dire ça parce que vu le mal qu'il m'a fait, tu vois, je pense qu'il est dans sa vérité, qu'il est dans son déni et je suis vraiment intimement persuadée que c'est un homme qui souffre profondément. Parce que ce qu'il vit, c'est très difficile. J'aimerais lui rappeler de ces moments où parce qu'il dit ce qu'il veut mais s'il fait tout ça, c'est que quelque part, j'ai touché son cœur. Il peut dire tout ce qu'il veut, le garçon. Je sais ce que j'ai vécu avec lui, sous sa carapace. Et je voudrais le rappeler le moment où on était dans l'avion où il me parlait de sa fille, de décrire ce qu'elle faisait, de ce quotidien qui est très difficile. Voilà. – La fille qui est atteinte de la maladie d'Ouest. – C'est super dur, voilà. C'est terrible ce que vit Frédéric, c'est horrible. C'est franchement, tu vois, j'en ai des frissons parce que moi, j'ai un enfant mal dans la famille. On en a perdu un parce que je me suis battue pendant toute la grossesse pour ma petite fille. qu'aujourd'hui, moi, je suis prête à tout pardonner. Je veux juste pas qu'il me fasse de mal, en fait. Je veux juste pas qu'il me fasse de mal, qu'il se fasse confiance à son potentiel. Il veut faire chanteur. Qu'il se fasse confiance, mais qu'il me laisse. Tu vois ? Et peut-être que ce qui serait beau, vraiment, c'est qu'on arrive à se parler comme deux adultes. Mais vraiment, quoi. En se disant, je te pardonne et tu me pardonnes. – Tu serais prête, toi, à avoir une conversation avec lui ? Tu aimerais que ce soit en physique ? Tu préférerais que ce soit au téléphone dans un premier temps ? – Non, c'est un homme, malgré ses airs de macho et tout, qui reste sensible, donc en physique. Parce que quand on divorçait, il pouvait faire ce qu'il voulait, me regarder en coin et solliciter une conversation. Bien sûr que je suis prête. Pourquoi ? Moi, je vais pas rendre le mal par le mal. Je suis venue parce que j'en peux plus. Je suis venue parce que je lui demande de me libérer. Je lui demande qu'il me laisse tranquille. Et je ne veux pas, moi, émiler, alors que c'est pas dans mes convictions, véhiculer des messages de haine. Non, on vit dans un monde qui est trop compliqué. – Oui, d'ailleurs, t'as raison et c'est important de le rappeler. C'est pas nécessaire d'aller insulter, d'aller alpaguer Fred ou toi sur les réseaux sociaux. Même si on n'est pas d'accord avec le discours de Fred, même si on n'est pas d'accord avec ton discours, ça ne sert à rien. – C'est ça. – Aujourd'hui, là, toi, t'as besoin d'avoir ce droit de réponse. – C'est ça. – T'as besoin, tu viens d'utiliser le mot la libération, de te libérer. Ce serait contre-productif que d'aller à l'inverse de cette volonté-là. – C'est ça. Et aujourd'hui, vraiment, c'est vraiment le message. Et moi, je n'ai jamais fait de propagande de haine de loin de là. Au contraire, et ce que je veux dire aux internautes, c'est qu'on reste des humains et que je pense que justement parce qu'il y a ses camarades, on en est là. Je pense que s'il n'y avait pas ses camarades, on ne serait pas là, voyons. Là, c'est un égo. Il défend son égo, il défend son image. Mais moi, je m'en fiche de ce que Pierre Polouget qui pense. Tu vois ce que je veux te dire ? Ce n'est pas la vraie vie, ça. – Comment tu souhaites conclure cette vidéo réaction ? Déjà, vous nous direz dans la barre de commentaires ce que vous avez pensé parce que c'est la première fois que je mène une interview de cette façon-là avec autant de séquences en réaction pour que tu puisses arrêter toi-même pour pouvoir réagir. Donc, j'ai hâte d'avoir vos retours. Mais comment toi, Émilie, tu souhaites conclure ce moment qu'on a partagé ? – Moi, je souhaite conclure ce moment sur le fait qu'en tout cas, pour ma part, peu importe ce que Frédéric fera sur les réseaux, je ne répondrai plus. ni en interview ni quoi que ce soit, je ne répondrai plus. Je souhaite à Frédéric vraiment de l'apaisement, que la colère qu'il a entre lui, il arrête de le retourner contre autrui. Je pense qu'il n'y a pas de mal à aller voir quelqu'un. Moi, je l'ai fait. Donc, je m'en targue et je vous le dis. Quand on a des souffrances dans la vie, c'est bien de se prendre en main. Il ne faut pas faire du mal aux autres. Et la paix, quoi. La paix, il faut s'aimer. Et si Frédéric, un jour, veut venir discuter, moi, oui, ma porte, elle est ouverte, bien sûr. Mais c'est ce que je vous souhaite. Parce que la communication, on le sait, c'est souvent la clé de tout. Il n'y a que quand on ne parle pas, en fait, qu'on se fait ça. Chacun ses films, qu'on reste chacun coincé dans sa vérité ou son déni parfois, ou sa non-acceptation. Et de parler, ça peut aider beaucoup de choses. Même si c'est difficile parfois de parler aussi avec certaines personnes, c'est vrai. Ce que je suis en train de dire, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à mettre en place. Mais il faut y aller. Il faut y aller, il faut se battre et puis il ne faut pas avoir peur d'affronter ses peines. On a tous des hauts et des bas, on a tous eu des épreuves. Et derrière chaque souffrance, vraiment, tu grandis. Donc, il faut avancer. Je pense que tous les deux, sincèrement, je pense que nous sommes des bonnes personnes. Mais c'est sûr. Et des belles personnes et on mérite aujourd'hui d'être heureux. La vie ne nous a pas gâtés. Donc, je pense que lui, il faut qu'il soit heureux et il faut qu'il arrête ça. Il vaut mieux que ça, réellement. Vraiment, il vaut mieux que ça. Sa musique était très bien, par exemple. Ne parle pas de moi. Je suis sûre que ça va exploser dans le bon sens. Merci à vous de nous avoir suivis pendant toute cette vidéo réaction en compagnie d'Émilie qui avait participé à la saison 5. C'est ça, je ne me trompe pas. Je crois que c'est 6. 6. Attends, j'ai un doute. 6, 6, 6, 6, 6, 6, bien sûr. De Marie au premier regard. Émilie, merci de nous avoir partagé ton histoire. Tu as fait valoir ton droit de réponse. Tu en as pleinement le droit. Nous, on se retrouve là dans pas très longtemps. Tu connais Aja ? Oui. En talk show ? C'est dans une cinquantaine de minutes. On se retrouve pour Aja 141. 141, il y a tous les chroniqueurs qui vont me retrouver. C'est un Aja où on est en compagnie de deux invités, Mélanite et Rosanna, qui participent en ce moment même à la Ville à 8. Voilà, sur TFX. Émilie, merci encore. J'espère que tout va pouvoir s'apaiser et aller dans le sens que tu souhaites. On se retrouve très vite. Reste avec nous. Le second live arrive bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada